Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, Église de portail. Comment ça va? Est-ce que je peux entendre gloire à Jésus? Merci d'être là encore une fois. Merci de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. On veut également accueillir nos deux églises, donc Terrebonne et Sainte-Eustache, qui se joignent à nous. Est-ce qu'on peut les accueillir par une bonne main d'applaudissements? Et je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent via Internet. On est content encore une fois. Et comme je mentionne, c'est bien, mais le plus important, c'est de vous trouver une bonne église. YouTube, ce n'est pas une église. Ça peut être bien pour la parole, l'édification, mais vous avez besoin de vous trouver une bonne église. Merci d'être là. Nous sommes dans une série qui se nomme « Radicale ». On est dans le Sermon sur la montagne de Jésus, Matthieu 5, 6 et 7. Avant-dernier message. Radical, non pas parce que le chrétien, c'est un intégriste ou un extrémiste, mais la racine du mot « radicale », c'est « racine ». Et Jésus enseigne là-dedans qu'il fait une œuvre à la racine de notre être. Tout ce qui prend place dans la vie commence dans le cœur. Et alors que la religion enseigne le bon comportement, Jésus enseigne la bonne nouvelle qui transforme un cœur mauvais dans un bon cœur, régénéré par le Saint-Esprit. Et on voit qu'avec les béatitudes, c'est un cœur nouveau. Lorsque tu te repeins et que tu mets ta foi en Jésus, il te donne un cœur nouveau. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu un cœur nouveau? Ce cœur nouveau donne un nouveau caractère. Ce nouveau caractère amène un nouveau comportement. Ce nouveau comportement, encore une fois, il est transformé à cause d'une communion, une nouvelle communion avec Dieu. On était ennemis séparés de Dieu. Et par l'œuvre de Jésus, on est réconciliés avec Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont réconciliés avec le Père? Et lorsque tu as cette communion avec Dieu, ça t'aide à naviguer dans le monde, alors qu'il y a des inquiétudes, alors que toutes sortes de choses qui se battent pour prendre ton cœur, pour avoir la première place dans ton cœur. Jésus a parlé du matérialisme, de l'argent, du succès, du pouvoir. Et ça amène plusieurs inquiétudes. Et lorsque ta foi est en Dieu, il y a une paix qui surpasse toute l'intelligence qui vient dans ton cœur. Maintenant, Jésus va aller dans une étape plus loin. Vous savez, une des erreurs avec le Sermon sur la montagne, une erreur d'interprétation, c'est d'interpréter les passages indépendamment. Il y a vraiment une logique. Et après, on va parler du nouveau cœur qui amène un nouveau caractère, qui amène un nouveau comportement, qui amène une nouvelle communion. Maintenant, Jésus va parler des relations chrétiennes. Ne dis pas « Amen », dis « Aïe, 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 aïe. » Êtes-vous d'accord avec moi? Un des grands problèmes de la vie chrétienne, c'est les autres. Dans l'expression « relation chrétienne », le défi n'est pas « chrétienne », c'est « relation ». Maintenant, si tu es chrétien, ça devrait impacter radicalement tes relations. Aïe, 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 quelqu'un devrait dire « Amen ». Et Jésus en 5, ce matin, on va regarder 5 choses radicales qu'un chrétien fait dans ses relations. 5 choses radicales que Jésus va t'amener à faire. Sans Jésus, c'est des choses que tu ne vas pas faire naturellement. 5 choses qu'un chrétien fait dans ses relations. 5 choses radicales. Un jour, un homme se promène et voit dans un ruisseau un scorpion qui est en train de se noyer. Et l'homme décide de sauver le scorpion. Donc, il veut aider le scorpion. Et à chaque fois qu'il tente de sortir le scorpion de l'eau, le scorpion veut le piquer, veut le piquer, veut le piquer. Et un homme passe sur le chemin et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? » Il dit « J'essaie de sauver le scorpion. » Et l'homme lui dit « Mais ne sais-tu pas que c'est dans la nature du scorpion de piquer? » Et l'homme lui répond « Mais moi, ma nature, c'est d'aider. Est-ce que je vais changer ma nature parce que lui, sa nature est de piquer? » La réalité, il y a deux, trois personnes qui ont compris l'analogie en arrière. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu une nouvelle nature? Dans ce monde qui pique, qui blesse, qui offense, le chrétien ne change pas sa nature. Ce que nous sommes à l'Église, nous sommes au quotidien et à la maison. Et Jésus va enseigner cinq répercussions de cette nouvelle nature. On reprend, on s'est laissé la semaine dernière, Matthieu 7, versets 1 et 2, pour commencer. Et Jésus commence en disant « Ne jugez pas. » Bon, il parle des chrétiens dans les autres églises, mais quand même. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Ne jugez pas. Et la première chose que je veux dire dans cette grande parole, grand passage, grand principe qui est très, très mal compris, Jésus enseigne en fait « Juge les actions et non les motivations des autres. » Lorsque Jésus dit « Ne jugez pas ce qu'il dit, ne critique pas négativement les motivations du cœur des autres parce que tu n'as pas accès au cœur, tu ne sais pas ce qu'il y a dans leur cœur. » Tu ne peux pas leur prêter de faux motifs, tu ne peux pas juger leurs motivations profondes. Par exemple, j'arrive ce matin, il y a Pasteur Ralph qui est là qui me regarde avec un beau sourire et il me regarde comme ça, très, très souriant. Et là, je me dis « Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a de quoi qui ne marche pas? Il y a un problème avec mon look? Puis là, je dis « C'est quoi le problème? » Il me dit « Je suis juste content de te voir. » Voyez-vous? Je suis pécheur. On juge les gens. OK, je m'ouvre là. J'ai un ami, c'est un pasteur. Moi, le fond d'écran de mon téléphone cellulaire, c'est ma femme. Amen. OK, quels sont ceux ici? Votre fond d'écran, c'est votre famille. Levez la main. OK, baissez votre main. Quels sont ceux? Votre fond d'écran, c'est une équipe de sport. Levez la main. On vous juge. Donc, j'ai un ami, puis je vois qu'il a remplacé pour la photo, c'est une équipe de football. Puis mon premier réflexe, c'est « Ah, y a-tu un problème avec son épouse? » Frère, aime-tu ta famille? Voyez-vous, c'est qu'on interprète des actions. On fait ça continuellement. Je vous l'ai déjà dit, lorsque je vois un jeune dans le centre-ville qui quête, je juge, parce que je me dis « T'es enfant, on va travailler. » Mais je ne connais pas sa réalité. Et là, je suis seul qui juge les gens ici, donc vous me regardez, vous dites « Moi, je ne fais pas ça. » Mais continuellement, pendant les salutations, alors qu'on va dans nos bans, il y a des gens qui restent à leurs bans, qui ne bougent pas, et là, tu les juges, tu te dis « Ils n'aiment pas les gens. » Non, c'est qu'il y a des gens qui sont plus timides, plus introvertis. La réalité, c'est que souvent, on prête des intentions. Ou à l'église, il y a quelqu'un qui ne te salue pas et là, tu penses que la personne est fâchée contre toi, tu fais un scénario, tu juges ce qu'il y a dans son cœur. Peut-être que la vérité, c'est qu'il ne t'a juste pas vu. On juge les gens au travail. Il y a toujours des gens qui sont super gentils, qui font le mille de plus. Puis là, on se dit « On sait bien, il va être le chouchou du patron. » Comme on dit, un téteu de boss. Lorsqu'on est sur l'autoroute et qu'on veut rentrer, on veut passer et qu'il y a quelqu'un qui ne nous laisse pas passer, avez-vous remarqué? Moi, je prends ça personnel. C'est comme si tu m'attaques, tu me défies. Peut-être que la personne, elle ne sait même pas que j'existe. Mais moi, dans ma voiture, je suis en colère parce que j'ai l'impression que la personne m'attaque. C'est un attaque personnel. Je juge ce qu'il y a dans son cœur. Puis on pourrait continuer. Combien de femmes, lorsque ton mari t'achète des fleurs, tu trouves ça louche? Tu penses qu'il y a une motivation cachée derrière les fleurs? Et vous avez raison! Jésus dit, ne jugez pas, ne présume pas des motifs du cœur. Souvent, les gens vont prendre ce passage et vont s'en servir pour justifier leur style de vie qui est tout croche. Combien de personnes dans notre culture vont dire, tu n'as pas le droit de me juger? Il faut comprendre ce que Jésus veut dire. Souvent, j'ai vu beaucoup de gens qui disent Dieu connaît mon cœur, mais tes œuvres révèlent ton cœur. Et Jésus, dans l'Apocalypse, dit à l'Église, non pas, je connais ton cœur, je connais tes œuvres. Et c'est drôle parce que Jésus, celui qui dit ne jugez point, on va le voir ce matin, Jésus va dire, quelquefois, il va appeler des gens hypocrites. Wow! Jésus, des fois, vous me trouvez, vous dites, Pastor Guetta, tu es direct. As-tu vu Jésus? Jésus disait à des religieux, non, non, vous vous comportez comme des païens, c'est-à-dire comme des gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Des gens, vous vous comportez comme des cochons, comme des chiens. Jésus va dire ça. Jésus va parler des religieux et va les appeler sépulcre blanchi. Ce n'est pas très gentil. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? C'est intéressant parce que Jésus, il dit ne jugez point, mais ailleurs, il va dire, ne jugez pas selon les apparences que votre jugement soit juste. L'apôtre Paul va dire que des fois où il faut juger. Par exemple, 1 Corinthiens 5, il y a un cas de désordre dans l'Église d'inconduite sexuelle où tu as un homme qui couche avec la femme de son père, donc c'est sa belle-mère, il couche avec. L'Église ne dit rien parce qu'on connaît son cœur, c'est beau. Et Paul dit, j'ai déjà, jugé, vous devez évaluer, examiner, non pas critiquer négativement les motifs du cœur, mais les chrétiens doivent évaluer objectivement les actions manifestes. Lorsqu'un chrétien est mal engueulé, puis sacre, puis chiale, puis se plaint, puis parle contre tout le monde, il ne peut pas dire « tu ne peux pas me juger » « oui, je peux te juger parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Dans un conflit, quelquefois, quelqu'un va dire quelque chose d'une parole blessante, il va dire « ce n'est pas ça que je voulais dire ». En fait, c'est exactement ça que tu penses, mais tu ne voulais pas que ça sorte. On peut évaluer, on peut juger les paroles. Jésus dit « juger les actions ». On reconnaît un arbre à ses fruits. On peut regarder aux œuvres. Église, chacun d'entre nous, je parle aux chrétiens qui suivent Jésus. Nous avons la responsabilité de s'encourager, de s'édifier, de veiller les uns sur les autres. On ne peut pas juger si quelqu'un est véritablement chrétien. Je ne peux pas juger si le Saint-Esprit est vraiment dans ton cœur, mais je peux regarder à tes actions et évaluer si tu marches de manière digne d'un croyant. Tu peux regarder à ma vie et tu ne peux pas savoir juger la dose de sincérité ou de grâce qu'il y a dans mon cœur et dans ma vie, dans mon être, dans mon esprit, mais tu peux évaluer si je marche comme un chrétien. C'est pourquoi l'apôtre Paul va parler des œuvres de la chair. Quand quelqu'un est dans la dispute, dans le dérèglement, dans le chaos, l'apôtre Paul dit « ça révèle quelque chose de ton état spirituel ». Quand quelqu'un ne manifeste jamais la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la paillance, la patience, ça révèle quelque chose de ton état spirituel. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, on a le disciple au portail. D, décide. I, image. S, serre. C, connect. I, invite. Prie. Lise. En garde. Et en fait, c'est des marques du croyant, d'un véritable croyant. Un chrétien, quelqu'un qui décide de suivre Jésus, mais qui ne veut pas se faire baptiser pendant 10 ans, 15 ans, ça révèle quelque chose. Quand quelqu'un dit « Je suis Jésus », mais que, quelquefois, il y a des transitions d'église, les gens ont été blessés, tu as besoin d'un temps de ressourcement, personne n'est obligé de se servir, de s'impliquer, mais quand quelqu'un voit l'église simplement comme quelque chose, un lieu de consommation, tu viens, tu punches et tu repars, ça révèle un problème spirituel. Quand quelqu'un, dans le quotidien, quand la seule parole que tu reçois, c'est le dimanche matin, ça révèle quelque chose, je peux juger que ça révèle un problème spirituel dans ta vie. Quand nous ne prions pas, ça révèle quelque chose. On peut déclarer la foi qu'on voudra, mais lorsqu'elle n'est pas manifestée dans la prière, notre non-prière témoigne véritablement de nos croyances. L'engagement à l'église. Vous savez, quand j'ai des gens, puis encore une fois, tout le monde est libre, il n'y a pas de feuille de présence au portail, alléluia, mais tu sais, il y a des gens qui, moi là, je suis pasteur, mais même quand je suis en congé, je suis content d'aller à l'église. Puis quand il y a des gens qui viennent, viennent pas, viennent, viennent pas, puis en fait, je veux dire avec beaucoup d'amour, quand quelqu'un, bon, on a un souper, on vient pas, on a un mariage, on vient pas, on est fatigué, on vient pas, il neige, on vient pas, il pleut, on vient pas, c'est l'été, on vient pas. Quelque part, ça révèle quelque chose dans ton cœur. Ça révèle quelque chose parce que lorsque tu suis Jésus, tu veux être, tu vas entendre la parole de Jésus, tu vas être dans la présence de Jésus, tu veux voir l'église de Jésus, et la Bible dit, oui, tu as besoin, nous pouvons évaluer, examiner objectivement ce que quelqu'un, non pas de dire cette personne-là n'est pas chrétienne, mais on peut dire, frère, sœur, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie, est-ce que je peux prier pour toi, est-ce que, et c'est ce que Jésus dit, mais je reviens. Donc, quelquefois, oui, on doit évaluer objectivement les actions, mais ici, Jésus parle, ne jugez pas les motifs du cœur. on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les circonstances, tu ne connais pas ce que la personne vit. Vous savez, des fois, peut-être que tu arrives à l'église, puis il y a quelqu'un qui te répond bête ou qui produit quelque chose au travail, puis souvent on réagit, mais on ne sait pas ce que cette personne vit. Il y a des gens qui vivent des crises, qui vivent des drames, qui tentent de garder une bonne posture devant les gens, mais sont en train de vivre des difficultés. C'est pourquoi on ne peut pas juger. Vous savez, j'aime beaucoup cette histoire de Chuck Swindoll qui raconte dans son livre Éveille la grâce, je crois. Il raconte qu'un jour, il va prêcher, c'était toute une semaine d'enseignement, prédication, et il y a un homme qui vient le voir, puis au début de la semaine, il lui dit, «Pasteur Swindoll, vous êtes mon prédicateur préféré. » Puis j'ai comme, j'ai voyagé, j'ai traversé quasiment la moitié des États-Unis juste pour venir vous entendre, «Vraiment, pour moi, c'est un honneur. » Puis le pasteur Swindoll, Chuck Swindoll, il est honoré, tout ça, et la première réunion, il commence à prêcher, puis après dix minutes, le frère commence à s'endormir. OK. Tu sais quelqu'un qui est endormi à côté de toi, donne-nous un coup de coude. Et là, tout à coup, OK, ça va, il dit, bon, il a voyagé le lendemain, le frère s'endort encore, mais après cinq minutes. Toute la semaine, le frère s'assoit première rangée, et dort dans la face de Chuck Swindoll toute la semaine. Puis toi, tu penses que les prédicateurs ne te voient pas, mais on te voit. Tu penses que la foule, tu sais, « Je vous vois. » Vous avez bien fait d'ouvrir vos yeux, frère, là-bas. Oui. Je le sais que vous ne priez pas. Je le sais. Et là, toute la semaine, et là, pendant qu'il prêche, il y a comme un, tu sais, à un moment donné, il y a du ressentiment, parce qu'au moins, il va t'asseoir en arrière. Tu sais, il nous montre bien oui, voyons. Ceux qui sont en arrière, vous n'avez pas le droit de dormir, c'est pas ça que je dis. Et à la fin de la semaine, la femme de l'homme vient voir le pasteur et elle lui dit, « Juste vous dire merci pour cette belle semaine. Mon mari, vous êtes son prédicateur préféré, vous le dit, puis c'est un honneur pour lui de vous avoir entendu toute la semaine. » Là, lui, c'est comme, tu as juste le goût. Vous savez, des fois, les pasteurs, tu as le goût de dire quelque chose, mais tu ne peux pas le dire. Puis là, en passant, je veux vous remercier de votre grâce, parce que mon mari est très malade. En fait, il est en phase terminale. Il prend des médicaments, puis c'est comme, pour faire en sorte qu'il s'endort continuellement. Mais il tenait à être là. Les médecins ont dit, « Vous ne pouvez pas y aller, ce n'est pas bon. Vous êtes en phase. » profitez du temps qui vous reste. Puis lui a dit, « Moi, mon rêve avant de mourir, c'est d'écouter Chuck Swindoll pendant toute une semaine. » Tu ne connais pas les circonstances que les gens vivent. Ne jugez pas. Jésus dit, « C'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera. » Jésus dit souvent, en fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est quelquefois, « Ton comportement révèle ton statut. » Quand tu juges les gens, tu voles la place à Dieu et tu oublies qui tu es. Le chrétien n'est pas un juge. Le chrétien est un coupable que Dieu a gracié, pardonné, restauré. Donc, il y a plein, il y a une belle parabole qui dit que celui à qui on a beaucoup pardonné pardonne beaucoup. Celui à qui on a fait beaucoup grâce fait beaucoup grâce. et lorsque tu juges, tu oublies ce que Dieu a fait dans ta vie. Ce que je peux entendre à Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'on aime critiquer? Parce qu'on va se le dire, vous aimez ça, critiquer. On aime ça. Je m'inclus. La chair. Tu sais, lorsqu'on rapporte un petit potin juteux, là. Tu sais, on a entendu quelque chose puis, ouais, en tout cas, je ne juge pas, là. C'est juste un constat, là. Avez-vous remarqué la petite jouissance dans le cœur? Est-ce qu'il y a des gens que tous ceux qui ont ressenti la petite jouissance du péché dans leur cœur disent « Amen ». Ça, c'est mal. Mais pourquoi? OK, je vais t'expliquer la mécanique du petit pharisien en toi. La mécanique du jugement, c'est que fondamentalement, tu sais que tu es coupable. Devant Dieu, tu sais que tu n'es pas à la hauteur et tu oublies. Tu oublies la grâce de Dieu dans ta vie. Puis, à un moment donné, lorsque tu regardes les péchés des autres, ça te rassure parce que tu te dis que tu n'es pas si pire. Ça fait que quand tu pointes le péché des autres, c'est comme si tu détournes l'attention de ton propre péché. Puis, ce faisant, tu as une certaine jouissance parce que tu as l'impression que ça fait quelqu'un, de toi, une bonne personne qui n'est pas si pire. Puis, il y a toute une mécanique. Mais c'est une mécanique satanique. C'est une mécanique charnelle. C'est une mécanique démoniaque. Ce n'est pas de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, fais attention parce que si tu prends plaisir, si tu es hyper critique, si tu es quelqu'un qui continuellement pointe le péché des autres, remets en question ton cœur. Remets en question ce qu'il y a dans ton cœur. Personne n'est parfait là-dessus, mais il y a quelque chose de fondamental. Là, Jésus dit, lorsque tu as reçu la grâce, tu es porté à faire grâce. Il va l'illustrer. 3 à 5. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou bien, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil alors que dans ton œil, il y a une poutre? Hypocrite. Hôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Deuxième action, deuxième chose radicale qu'un chrétien fait dans ses relations, puis je te le dis avec amour, grâce et compassion, arrête d'être hypocrite. Et je m'inclue là-dedans. Il y a des gens qui disent, le point n'est pas, ne sois pas hypocrite, c'est arrête d'être hypocrite. Le péché en nous, nous amène dans l'hypocrisie. La sanctification chrétienne, c'est une bataille continuelle contre l'hypocrisie naturelle. Il n'y a personne ici qui peut dire, je ne suis pas hypocrite. On n'aime pas ça, mais être hypocrite, c'est minimiser nos péchés et aggraver ceux des autres. Avez-vous remarqué, lorsque quelqu'un se met en colère, on est offensé. Voyons, parle-moi pas comme ça, tu ne devrais pas. Mais lorsque, c'est les œuvres de la chair, mais lorsque nous, on se met en colère, oh, c'est une sainte colère. C'était dirigé par l'esprit. Deux poids, deux mesures. Puis en fait, ce que Jésus dit, tout le monde a une paille dans son œil. Regarde la personne à côté de toi puis dis-lui, tu as une paille dans ton œil. OK. À la personne qui t'a dit, tu as une paille dans ton œil, dit, et toi, as-tu vu la poutre dans ton œil? Tout le monde a une paille. C'est-à-dire, tout le monde a des péchés, tout le monde a des failles, tout le monde a des défauts. Tout le monde fait des erreurs. Premièrement, OK, soyons réalistes, quand il y a des gens qui viennent à Jésus puis tout à coup deviennent désillusionnés parce qu'ils se disent, comment ça se fait que dans l'Église, il y a du péché puis il y a des chicanes puis Jésus dit, tout le monde a des pailles encore. Deuxième principe, on évite à remarquer le péché des autres, beaucoup plus que notre propre péché. La preuve, OK, pensez à un membre de votre famille que vous connaissez très, très bien. Ça peut être votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, votre meilleur ami, OK? Si je vous demande, nommez-moi cinq qualités de cette personne. Là, vous allez commencer comme un, deux, trois, quatre. Est-ce qu'il y a cinq qualités, mon mari? Je ne suis pas sûr. Peut-être, tu ne te rendras même pas à cinq. Si on fait le même exercice et je te dis, nomme-moi ces cinq défauts. Oh, un, trois, quatre, cinq. Pourquoi? Parce que même nous, si on me demande, OK, on me dit, Guétan, nomme-nous maintenant le top cinq de tes qualités, je vais réfléchir. Top cinq de mes défauts, ça va sortir rapidement. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on me dit le plus souvent. Avez-vous remarqué, c'est qu'on pointe nos péchés beaucoup plus que nos qualités. Donc, c'est ce que Jésus dit. On évite à remarquer la faute des autres. Et ce qu'il dit, un chrétien, c'est quelqu'un qui focus d'abord sur la poutre dans son oeil. Un des drames du christianisme, c'est qu'il y a trop d'optométristes aveugles. Pense-y. Tu vas pour un examen de la vue, l'homme dit, OK, je vais faire un test, je vais évaluer votre vue, c'est complètement ridicule. Et souvent, on a des solutions pour les autres, mais on n'est pas incapable de les appliquer. Vous remarquez, il y a des gens qui donnent des conseils, plein de sagesse, qui ne vivent pas eux-mêmes. Et Jésus dit, c'est de l'hypocrisie, deux poids, deux mesures. Un de mes dictons préférés, que je répète, j'ai répété ça à mes enfants, je le répète autour de moi, je le dis continuellement, on ne lance pas de pierre quand on habite une maison de verre. Pense à ça. La prochaine fois que tu lances des roches, rappelle-toi que tu habites dans une maison de verre. C'est peut-être pas une bonne idée. Jésus dit en fait, il parle de la comparaison. Vous savez, souvent on se compare à différents niveaux. Écoutez bien, restez avec moi. J'espère que vous avez pris votre café parce qu'il y a quand même quelque chose d'important là-dedans. Quand on compare nos forces avec les faiblesses des autres, ça produit l'hypocrisie. Quand on compare nos faiblesses avec les forces des autres, ça produit le découragement. Quand on compare nos forces avec les forces des autres, ça produit la rivalité. mais quand on compare nos faiblesses avec les faiblesses des autres, ça produit l'humilité. On a tendance à ne pas comparer des pommes et des oranges. Et les chrétiens, on oublie rapidement d'où on vient. On oublie rapidement d'où on vient. On se rappelle, on ne se rappelle pas de quoi on avait l'air. Moi là, après quelques années de vie chrétienne, du monde qui était découragé, complètement découragé de moi là, complètement découragé. Je l'ai déjà dit, il y a des gens qui ont dit, quand j'ai dit que j'ai à cœur d'être pasteur, dans mon église, ils ont fait un comité avec des anciens pour me dire, fais pas ça. Ce n'est pas une bonne idée. On ne te voit pas, pasteur. C'était des gens plein de sagesse. Mais, encore une fois, Dieu est plus grand que le jugement des hommes. Mais la réalité, c'est que, quand je regarde dans ma vie, j'avais tellement de choses qui ne fonctionnaient pas. C'est pour ça, quelquefois, quand je vois des jeunes chrétiens, des jeunes, et je ne parle pas nécessairement d'âge, mais d'expérience, je suis plein de grâces parce que je me rappelle d'où j'étais et ce que Dieu a fait dans ma vie. Souvent, on est bon aussi, on est très, très intolérant envers le péché des autres. Mais nos péchés sont comme peut-être plus acceptables. On cible des choses comme, c'est extérieur, mais les pires péchés ne sont pas extérieurs, c'est ceux qui sont cachés dans le cœur. Et c'est ce que Jésus dit. Puis, il y a des gens qui vont dire, oui, mais est-ce que Jésus est en train de dire, mêle-toi de tes affaires, c'est-à-dire, étant donné que tu as une poutre dans ton oeil, laisse faire la paille des autres. Mauvaise interprétation, ça c'est l'évangile du diable, chacun pour soi. Non. Regardez ce que Jésus dit. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton oeil, alors tu verras comment ôter la paille dans l'oeil de ton frère. Est-ce que Jésus est en train d'enseigner? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aider les autres? On veut aider les autres. J'espère que tu n'es pas le genre de croyant qui dit, moi Jésus m'a sauvé, il m'a pardonné, je m'ai laissé passer pour le ciel, je me mets sur le pilote automatique. Non. Jésus t'a sauvé pour sa gloire, mais il t'a sauvé pour édifier, encourager et aider les autres. Donc, il t'a sauvé, il te prépare. Maintenant, peu importe ton cheminement, il veut se servir de toi pour bénir quelqu'un, édifier quelqu'un. La réalité, c'est de travailler sur toi pour pouvoir aider les autres. Pourquoi c'est important de laisser Dieu faire du ménage dans nos vies? Pourquoi c'est important de suivre Jésus sérieusement? parce que tu vas être un meilleur instrument entre les mains de Dieu pour bénir, servir et aider les autres. Une des choses qui est un des signes de quelqu'un qui a un problème spirituel dans sa vie, c'est celui qui ne prend pas la correction. Deux choses. Pour se corriger les uns les autres, il faut que tu gagnes le droit de le faire. Quelqu'un avec qui tu n'as pas de relation qui vient cibler des faiblesses dans ta vie, c'est mal. Il va juste te blesser plus. Dans une relation de confiance, il y a des gens à qui tu dois donner le droit de te dire des choses qui font plus mal. Tout le monde ici t'a besoin d'avoir une, deux, trois, quatre, cinq personnes autour de toi qui peuvent te dire les vraies choses et à qui tu peux dire les vraies choses. T'as besoin de donner le droit à des gens de te ramener, de dire là, là, t'es dans le champ, là, ce que t'es en train de faire, ça ne va pas. T'as besoin de donner le droit à ces gens-là et toi, t'as besoin également d'avoir le droit de parler dans la vie de certaines personnes. Moi, j'ai des gens autour de moi, s'ils dérapent. Je ne vais pas me taire. Je m'en vais chez vous et je te dis la vérité à Camo, mais je t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Et je sais que si je dérape, je sais qu'il y a des gens qui vont parler à ma vie également. Et c'est pourquoi les proverbes vont dire reprends l'insensé puis il t'aïra. Reprends le sage, il t'aimera. Donc, Jésus en fait enseigne tout un principe d'aider. Vous savez, une des choses qu'on fait dernièrement à l'équipe pastorale, c'est que lorsqu'on évalue les réunions, là, on regarde ce qu'on fait, on dit, OK, donnez-nous un encouragement et une critique. Parce que je me suis rendu compte que moi, les gens n'osaient jamais critiquer ma prédication. Et lorsque tu ne donnes pas le droit, je me suis rendu compte comme, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelqu'un qui me l'a appris, si je ne donne pas le droit aux gens de critiquer de manière constructive ce que je fais, mon ministère, ma vie, c'est comme si je dis que je suis déjà arrivé. C'est facile à dire, c'est moins le fun quand les commentaires arrivent. Mais tout au travers des années, il y a des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit, là, il y a tel domaine, il faut que tu lâches prise. Ça, là, ça ne marche pas. Donc, exemple, les réseaux sociaux, à un moment donné, moi, je suis un peu batailleur. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Puis ma chère, elle aime ça. Mais c'est mal. C'est mal. Puis quand sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent des absurdités sur le poste de l'église ou sur ma page qui vont... J'ai tendance à sauter dans la mêlée parce que je me dis, je ne vais pas reculer. Là, j'ai des jeunes pasteurs dans mon groupe de mentorat qui m'ont dit, là, Gaétan, il faut que tu arrêtes, là. Il faut que tu arrêtes. Ça nous fait mal parce que là, tu arrives, tu vas te battre avec eux autres puis ils vont trouler dans la boue puis ils disent, tu vaux mieux que ça. Puis c'est eux autres qui ont attiré mon attention. Je dis, c'est vrai, il faut que j'arrête de faire ça. Puis il y a plein d'autres exemples que je pourrais vous donner où des gens ont ciblé des affaires que je ne voyais pas, que tu as besoin de quelqu'un à côté de toi qui va te dire les vraies affaires. Est-ce que je peux en t'en amener à ça? Et Jésus continue. Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les cochons de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous pour vous l'asserrer. Je résume le principe immédiatement et je vais l'expliquer ensuite. Ne critique pas les autres brebis devant des chiens et des cochons. OK, premièrement, je veux juste dire Jésus aime faire des analogies avec des animaux. Jésus aime utiliser des animaux. Par exemple, ce qui définit un chrétien, Jésus va dire vous êtes des brebis. Pourquoi? Jésus prend souvent des animaux, il prend une caractéristique puis il marque un point. Par exemple, une brebis, c'est bon à faire une chose, à suivre le berger. Donc, Jésus dit la caractéristique d'un chrétien, tu dois être bon à une chose, suivre Jésus-Christ, le bon berger. Il va donner des exemples. Il va dire, par exemple, il va parler des boucs à un moment donné, une parabole pour parler des brebis et des boucs pour dire, voyez-vous, les boucs pour parler des gens qui ont la nouvelle naissance, qui ont cet esprit en eux et ceux qui ne l'ont pas. Il va parler à un moment donné, il va dire qu'Hérode est un renard pour dire qu'il est sournois. Il va dire, je vous envoie parmi les loups pour parler d'un monde hostile. Il va dire aux chrétiens, aux disciples, soyez prudents comme le serpent. Ça veut dire quoi? As-tu déjà tenté d'attraper un serpent? Bonne chance. Je ne te conseille pas de l'essayer, mais un serpent, c'est comme, ça se faufile. Jésus va dire, soyez simple, pur comme la colombe. Il va dire aux religieux, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Lorsqu'il y a un feu, tu vois les couleurs qui vont se pousser. C'est un peu ce que les religieux faisaient au lieu de reconnaître leur péché, au lieu de se repentir, de se confier en Jésus, au lieu de recevoir la vie de Dieu. Ils se faufilaient et gardaient leur religion morte. Et Jésus va parler maintenant des chiens et des cochons ou des chiens et des pourceaux. Et tu dois comprendre que dans le monde biblique, dans la religion juive, les chiens et les cochons étaient des animaux impurs. Il y avait des animaux purs et impurs. Et Jésus a un peu une image humoristique qui est en même temps très sérieuse pour dire, pour parler de, quand on parle d'impureté, pour parler de gens, ne jette pas quelque chose de précieux à des gens qui vont pouvoir utiliser ça pour discréditer l'Évangile. Le principe, ce que Jésus est en train de dire, c'est ne critique pas des chrétiens devant des non-chrétiens. Ce que Jésus est en train de dire, c'est ne prends pas ce qui est précieux, les perles. L'interprétation traditionnelle, on va dire, mettons que tu parles de la bonne nouvelle de la grâce à quelqu'un qui ne veut rien savoir, qui est hostile. Arrête. Ne jette pas tes perles aux pourceaux. Jésus va dire, si vous arrivez dans un endroit et qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière sur vos pieds. Oui, mais je crois que le texte ici, on est vraiment dans un contexte de relation. Jésus dit, très, très logique, il commence à ne juger point. Il parle de relation fraternelle, il va dire, la paille dans l'œil de ton frère. Donc, je pense vraiment que Jésus parle de notre relation, ce que nous avons les uns ensemble, la famille de Jésus. Est-ce que c'est quelque chose de précieux? C'est quelque chose de très, très précieux. Et si on expose nos chicanes, notre mépris et nos conflits à la face de ce monde, on discrédite la bonne nouvelle de Jésus. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu appelles ta mère et ta sœur non chrétiennes pour se plaindre de ton mari chrétien, tu discrédites l'Évangile. Quand tu vas à job et tu parles de ta femme en mal à des collègues non chrétiens, tu discrédites l'Évangile. Quand tu parles à tes voisins de ta famille, des membres de ta famille qui sont croyants et tu parles à tes voisins non croyants et tu en parles en mal, tu discrédites l'Évangile. Lorsque tu parles d'un membre de ton Église quelque chose qu'un membre a fait et que tu en parles en mal à des amis, ça peut être tes meilleurs amis mais non chrétiens, tu discrédites l'Évangile. Lorsque deux partenaires d'affaires chrétiens se déchirent sur la place publique, ça discrédite l'Évangile. Lorsque tu parles en mal d'un leader, d'un pasteur de ton Église à des rétrogrades, des gens qui ont déjà suivi Jésus et qu'aujourd'hui ne veulent plus rien savoir de Jésus, tu ne fais aucun bien, tu discrédites l'Évangile. Ne critique pas des chrétiens devant des non-chrétiens. Rien ne discrédite plus le christianisme que les chicanes de chrétiens. Vous savez, on parle beaucoup de l'hérésie, les fausses croyances, des scandales, mais au quotidien, ce qui fait le plus de ravages dans le royaume de Dieu, c'est les chicanes de chrétiens qu'on colporte dans ce monde. Jésus dit, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on manque d'amour, on fait mal au royaume, on fait mal à l'Église, on fait mal à la bonne nouvelle de la grâce. Et c'est ce que Jésus dit. On jette nos pelles aux pourceaux, on jette quelque chose de valeur, ils vont les piétiner, ils se retournent contre nous et vont vous l'asserrer. Ma prière, c'est, Seigneur, nous voulons le témoignage, non seulement par nos paroles, par nos actions, mais par nos relations, on va être un témoignage que Jésus est Sauveur et Seigneur. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Dernièrement, j'ai croisé quelqu'un et la personne me dit, « Hey, t'es le pasteur du portail? » Je dis, « Non, non, non. » Parce que je ne sais pas ce qu'il y a la prénom. Je dis, « Oui, je suis pasteur du portail. » Il dit, « Je t'ai vu. Concert de Noël. » « OK. » Je dis, « Qui t'a invité? » Il dit, « C'est mon voisin qui m'a invité. » « Ah. » Je dis, « Ton voisin, est-ce qu'il est chrétien? » Il dit, « Oui, chrétien. » Je dis, « Ton voisin, il va au portail. » Il dit, « Oui, mon voisin, il est chrétien, il va au portail. » Là, j'avais une question qui brûlait dans mon cœur. J'avais peur de la poser. Je lui ai posé la question parce que je me préoccupe de vous. Je lui ai dit, « Ton voisin, c'est quelle sorte de voisin? » Il m'a regardé et il m'a dit, « Sais-tu quoi? » « C'est le meilleur voisin qu'on peut avoir. » Ça, c'est un beau témoignage à l'Évangile. Verset 7 à 11. « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car quiconque demande, reçoit, qui cherche, trouve et qui frappe, on ouvrira. Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » OK. Je vais m'ouvrir. Confession. Cette semaine, je suis en train d'étudier ce texte, le passage. Là, je passe au travers le jugement, je passe au travers la poutre, la paille, les perles aux cochons, tout ça. Et là, j'arrive dans ce passage sur la prière. Puis là, je regarde ça et je me suis posé une question très, très spirituelle. Mais c'est quoi le rapport? T'es-tu posé la question alors qu'on dit, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi Jésus parle de prière à ce moment-là? Et le verset qui va suivre, on se dit peut-être que Jésus veut changer de sujet, mais il a déjà parlé de la prière. Pourquoi est-ce que Jésus revient avec la prière et le verset 12 parle des relations? Donc, Jésus parle toujours des relations. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ce que Jésus nous enseigne, alors qu'il parle de prière dans les relations chrétiennes, en fait, le conseil que Jésus nous donne, c'est prie pour que Dieu t'accorde sa grâce dans tes relations. Êtes-vous d'accord avec moi dans nos relations, on a besoin de prière? Prie pour que Dieu t'accorde sa grâce dans tes relations. Tes relations sont intéressantes parce qu'alors qu'on parle de relations fraternelles, tu es ma soeur, tu es mon frère, je suis ton frère, tous ensemble, Jésus nous rappelle une chose, n'oubliez pas, dans toutes vos chicanes, dans toutes vos offenses, dans toutes vos blessures, n'oubliez pas que Dieu demeure votre père. Papa est là. Papa regarde. Quand ma femme dit à mes enfants, attendez que papa revienne à la maison. Et papa est toujours à la maison. Papa regarde. Comme on dit en hébreu, papa tchèque. Il est témoin de comment se traitent leurs enfants, comment se traitent ses enfants, pardonnez-moi. Et Jésus parle des relations parce que si Dieu est ton père, ça devrait complètement changer radicalement tes relations. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que ta relation avec Dieu influence ta relation avec les hommes? Moi, depuis que j'ai une relation avec Dieu, ça a influencé ma relation avec les hommes. Je crois que mon mariage, en tant que père, en tant que mari, en tant qu'ami, en tant que citoyen, je pense que ma relation avec Dieu influence ces relations humaines-là. Qui est ton père? La prochaine fois que tu as le goût de juger quelqu'un, que tu as le goût d'abaisser, critiquer, que tu retiens le pardon, que tu t'ens offensé, pose-toi la question « Qui est mon père? » Ce n'est pas pour rien que dans les œuvres de la chair, il y a dispute. Qui est ton père? On le voit par ton style de vie. Il y a très longtemps, je le sais de cette histoire où un pasteur prêche un dimanche matin, il prêche sur le diable, puis un homme rentre, puis l'homme est probablement intoxiqué, alcoolisé, on ne sait pas trop, puis il commence à crier, puis à chahuter à l'église, puis il arrête, puis le pasteur faisait son point sur le diable, puis l'homme dit « Le diable est mort! Le diable est mort! Il n'est pas là! Il n'existe pas! » Puis il commence à blasphémer puis « Le diable est mort! » Le pasteur le regardait avec amour puis il lui a dit « Le diable est mort. Désolé, mon ami, vous êtes donc orphelins. » Il ne dit pas « Amen, d'ayoye! » Par nature, Jésus dit « Nous avons pour Père le diable. » Tout le monde! Par nature, nous avons pour Père le diable. Lorsqu'on vient à Jésus, le Père céleste nous adopte. Nous avons l'esprit d'adoption. Ça veut dire que ça change ta manière de te comporter. Donc, la prochaine fois que tu as le goût de réagir d'une certaine manière dans un conflit, dans une situation au quotidien, quand quelqu'un te coupe sur la route, au travail, je prie que le Saint-Esprit te ramène cette parole « Qui est ton Père? » « Qui est ton Père? » « Qui est ton Père? » Et Jésus nous enseigne de prier. L'Église, si on passait, si on mettait autant d'énergie à prier qu'on en met à juger, à mépriser, à chialer, à calomnier, à médire et à mentir, parce qu'on s'entend qu'on va vivre un réveil. donc prie, 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 prie. Tu as besoin de prier. Il n'y a rien qui va influencer autant tes relations que la prière. Jésus va le dire, il va dire, le Père donne de bonnes choses et dans le contexte, c'est dans les relations, il donne la grâce. Parce qu'on va se le dire, être gentil, aimable et serviable et être centré sur l'autre, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Est-ce que c'est juste pour moi que ce n'est pas naturel ou pour tout le monde? Ce n'est pas naturel. On a besoin de la grâce. Je racontais que j'étais dans un chalet et il y a plusieurs pasteurs et à un moment donné, j'ai froid. Le matin, en fait, je reprends le matin, je reprends, je n'ai pas dormi parce qu'il y a quelqu'un qui a ronflé toute la nuit. Ça, c'est la naturelle. Le lendemain matin, les gars s'en vont à la pêche. Moi, je dis non, moi, je m'en vais sur le divan. Je dis, je vais faire une sieste. Donc, je m'en vais là et il y avait un frère qui était là, un autre pasteur. Là, je suis couché comme ça 30 jours. Il faut faire une petite sieste. C'est un petit peu frisquet. Là, je le vois, il dit, as-tu froid? Non, c'est correct. Là, il va chercher une couverture. Là, il m'abrit avec la couverture. Il va presque me border. Il y a du monde qui font, il y a du monde qui font, ah, moi, je n'étais pas à l'aise. Je n'étais pas à l'aise. C'est comme, c'est vraiment next level. C'est vraiment gentil. C'est comme, wow, wow, wow. OK. Je suis régénéré, mais pas à ce point-là. Et vous voyez, chacun d'entre nous, il y a des choses qui sont peut-être plus naturelles, d'autres qui ne sont pas naturelles. Mais par la grâce de Dieu, tu peux faire des choses qui sont surnaturelles. Tu peux parler de manière surnaturelle. Tu peux aimer de manière surnaturelle. Et Jésus termine avec ce beau principe alors que nos amis de l'équipe de Louange viennent me rejoindre. Cinquième chose, radicale qu'un chrétien fait dans ses relations. Un, il juge les actions et non les motivations des autres. Deux, il arrête d'être hypocrite. Trois, ne critique pas une autre brebis devant des chiens et des cochons. Quatre, prie pour que Dieu t'accorde sa grâce, accorde sa grâce dans tes relations. Et cinq, Jésus résume son enseignement sur les relations chrétiennes. Verset 12, tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, c'est là la loi et les prophètes. L'Ancien Testament, la Bible, la parole de Dieu, ça résume à une chose au niveau des relations. Traite les autres comme tu voudrais être traité. Simplement. En fait, la vraie question que tu dois te poser, est-ce que tu aimerais avoir quelqu'un d'exactement comme toi dans ton entourage? réfléchis. Est-ce que tu aimerais que ton conjoint, ta conjointe, se comporte exactement comme toi? Comprenez-moi bien, on s'entend, personne ne veut se marier. Si tu veux le faire, envoie-nous un courriel, on a des gens pour t'aider. On ne veut pas, mais il y a une réalité comme la manière que je me comporte envers l'autre, la générosité, la spiritualité, la grâce que je communique, le sérieux dans ma marche avec Jésus. Est-ce que tu aimerais t'avoir comme conjoint? Est-ce que si vous êtes un jeune adulte ou vous grandissez, la manière que vous traitez vos parents, est-ce que vous aimeriez éventuellement que vos enfants vous traitent comme vous traitez vos parents? De la même manière, en tant que parents, on ne peut pas retourner dans l'arrière, mais la manière qu'on traite nos enfants, est-ce qu'on aurait aimé que nos parents nous traitent exactement comme ça? est-ce que si tu avais à choisir un ami qui t'aide à suivre Jésus, est-ce que tu te choisirais? Est-ce que tu choisirais quelqu'un comme toi? Non, 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 vraiment pas. Si tu étais un patron, si tu travaillais pour quelqu'un, est-ce que tu aimerais que ton patron soit exactement comme toi? Employé, si tu embauchais des gens, est-ce que tu serais heureux de t'avoir comme employé? Traite les autres comme tu voudrais être traité. En fait, ce que Jésus dit, c'est deviens le chrétien que tu voudrais être. Sinon, on évite les autres, les autres, les autres, les autres, mais toi. Jésus commence par les autres, je ne sais pas, mais il termine avec une très, très brutale. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. tu veux que des gens t'aident à être des autres. Tu aimerais que les gens t'aiment plus, aime les gens. Tu aimerais que les gens arrêtent de te critiquer, arrête de te critiquer. Tu aimerais avoir un environnement où il y a moins de châlage, arrête de châler. Commence à encourager, tu vas recevoir de l'encouragement. Commence à bénir, tu vas recevoir la bénédiction. Commence à louer, il y a des gens autour de toi, tu vas attirer, des adorateurs. Commence à prier, il y a des gens autour de toi. Commence à prier pour des gens et dis-leur et ils vont prier pour toi. Vous savez, on est sauvés par grâce, mais il y a une loi spirituelle qu'on attire ce qu'on est. Donc, je t'encourage à poser des actions radicales afin de dire Jésus, je veux te glorifier, oui, dans mon cœur, dans mon caractère, dans mon comportement, mais dans mes relations. Amen.